Résoudre graphiquement une équation du type f de x est égal à k. En fait, la méthode est déjà connue. Pour résoudre une telle équation, f de x est égal à k, k étant un nombre réel quelconque, c'est simplement chercher le ou les antécédents du nombre k par la fonction f. Alors que là, l'objectif est de le faire graphiquement. Donc, prenons un exemple avec une représentation graphique d'une fonction. Voici donc la représentation graphique d'une fonction qui est donnée. Et on cherche à résoudre f de x est égal à k, le nombre k étant ici donné par le curseur. Et pour ce faire, comme on cherche les antécédents de k, on va lire k sur l'axe des ordonnées. Et pour l'instant, si k est égal à moins 20, j'essaie de résoudre f de x est égal à moins 20. Et je vois que sur la portion de courbe qui m'est donnée, à aucun moment, moins 20 n'a d'antécédents. Si je monte, donc il n'y a pas de solution, si je monte la valeur de k, on voit apparaître progressivement une droite. Pour ici, une valeur de k qui vaudrait moins 9,5, on voit qu'il y a une intersection avec ma courbe qui me donne comme solution x est égale à environ moins 1,65. Donc, si je devais résoudre l'équation f de x est égale à moins 9,5 graphiquement, il suffit de tracer la parallèle avec des abscisses avec comme équation y est égale à moins 9,5 comme équation. Et on observe le ou les points d'intersection. Pour l'instant, il n'y en a qu'un. Et les abscisses sont les solutions. Donc, moins 1,65 est un antécédent de moins 9,5. On travaille ici, on va le rapprocher, évidemment, puisqu'on est en lecture graphique. On s'aperçoit que si je monte, admettons, à moins 8, je résume maintenant f de x est égale à moins 8, le nombre de solutions a augmenté. Il y a trois solutions. Ce n'est pas un problème. Il y a trois antécédents à la valeur moins 8 avec la fonction qui m'est donnée ici. Et on lirait moins 1,6, 1,65 environ, et 2,4. Et ainsi de suite. Pour trouver et résoudre graphiquement f de x est égale à k, il suffit de faire évoluer ma droite. Et là, je résous f de x est égale à 4,5. Et je m'aperçois qu'il y a trois solutions. On comprend bien que si je continue à monter un peu les valeurs de k, par exemple ici pour 7, on voit que la droite n'intersecte plus la courbe. Et dans cette situation-là, il n'y a plus d'antécédents. Donc l'équation f de x est égale à 7, n'admet pas de solution. Donc la résolution graphique est relativement simple. Il suffit donc de faire glisser une droite parallèle à l'axe des abscisses à la valeur correspondante donnée pour k.